Ça l'appelle, bonsoir à tous, Carole Charouot, Emmanuel Maillard, absent, a donné procuration à Michel Bourgerie, Anne-Claude Cabélique, Michel Bourgerie, Judith Loral, Laurent Chauvet, Isabelle Cadoux, Michel Bruno, Régide Jarny, Michel Charouot a donné procuration à Bruno Noury et Jean-Marie Cambrelin à Michel Bruno, Didier Martin, Alice Martin, Alice Martin a donné procuration à Brigitte Jarny. Corinne Vernuot, Stéphane Gillot, Sophie Ferry a donné procuration à Judith Loral, Valérie Orio, Manuela Augereau a donné procuration à Carole Charouot et Rémi Bonin à Didier Martin, Bastien Guiné, Marine Tarot a donné procuration à Anne-Claude Cabélique, Marie-Thérèse Loral a donné procuration à Patrice Bernard, Yannick Rivalin, Patrice Bernard, Benoît Gabory et Lynn Charouot. Il nous faut désigner un secrétaire de séance, donc à l'unanimité ce sera Bastien Guiné. Avant de commencer le conseil municipal, j'aimerais qu'on rende un hommage un peu appuyé à Maurice Essol, parce qu'il nous a quittés ces jours-ci et Maurice a quand même participé grandement à contribuer à la sauvegarde de notre patrimoine, à le raconter, il prenait beaucoup de plaisir à raconter l'histoire de l'île et je pense que si aujourd'hui la communauté insulaire est soudée, on se retrouve avant tout au travers de notre histoire, notre patrimoine, c'est aussi ce qui fait notre ciment commun, c'est ce qui permet d'avoir une unité, le sentiment d'appartenance à un groupe qui est être il est aujourd'hui. Et je crois que Maurice a beaucoup participé à nous donner cette estime de soi, cette estime qu'on a de l'île-dieu, de notre territoire, de vivre ici et en ça je pense qu'il va beaucoup nous manquer, parce qu'il nous a vraiment beaucoup, beaucoup apporté. Et pour bien décider où on va, c'est important de savoir d'où on vient et Maurice nous a permis de savoir d'où on vient, donc ça nous permet aussi de nous guider vers l'avenir et j'aimerais qu'on lui fasse un petit hommage en faisant une minute de silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Juste pour continuer un petit peu sur Maurice Essal, Comme je disais, il a vraiment marqué le territoire de l'île et je pense que ça fait partie des noms qu'il faut mettre à l'honneur. Est-ce que ce sera un nom de rue, un nom de salle, un nom de... Je pense que c'est important de laisser son nom à la postérité parce qu'il a vraiment beaucoup apporté pour l'île. On en discutera le moment venu, mais je pense que c'est important de marquer son nom sur un élément clé du territoire. Est-ce qu'il y avait des remarques sur le PV de la séance du 13 avril dernier ? On en peut adopter. Décision prise par le maire depuis ce dernier conseil municipal, il y avait des attributions concernant le guichet unique, vous les avez tous les deux. Et il y a le marché en gare de bus, vous avez l'approbation des offres qui ont été retenues pour le lot 1, CIE, BTP, c'est le gros œuvre. Arnaudot, c'est de la serrurerie, pardon, le gros œuvre, de 134 551,25 euros hors taxe. Arnaudot, pour la partie serrurerie, c'est charpente métallique, 193 678,83 euros. Le lot 3, défis littoral, pour 64 590,97 euros. Le lot 4, IEBTP, pour 17 701,70 euros. Idem pour le lot 5, CIE, BTP, pour 5 880,95 euros. Le lot 6, sol peinture, c'est 1 262,11 euros. Le lot 7, FAIC, pour 32 171,72 euros. Et le lot 8, corbée climatique, pour 16 729,55 euros. Il y a une création d'une régie d'avance achat finance. Ça fait suite, en fait, on a parfois des soucis pour acheter certains détails, souvent des bricoles sur Internet. On a besoin d'une carte bleue pour le faire. Donc, c'est le service achat qui aura cette carte, mais qui permettra de pouvoir acheter, parfois, sur Internet, alors qu'aujourd'hui, on ne peut pas forcément. Marché de restructuration de l'hôtel de ville. C'est sur le lot 8, c'est juste un avenant qui fixe un taux d'avance sur le chantier, le 15%. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces décisions ? Non, on peut passer aux délibérations. Donc, la première délibération concerne une convention de partenariat financier avec l'association des maires et des présidents de communautés de Vendée concernant l'opération gravure de vélo sur les littorales vendéens été 2021. C'est déjà une opération qui avait été faite, qui est reconduite. C'est Laurent Chauvet qui nous en parle. L'association La Roche, Vendée Cycliste, Centre Vélos, organise un partenariat avec la préfecture de Vendée, la gendarmerie, l'AGA, 8 communes du littoral vendéens, Normoutier, Bretignolles-sur-Mer, Saint-Jean-de-Mont, Saint-Gilles-Croix-de-Ville, La Tranche-sur-Mer, La Tranche-sur-Mer et Sabdelan et Lillieu, une action de prévention intitulée opération gravure de vélo. Cette action a pour objectif de proposer aux résidents et suivants de ces communes vendéennes le marquage de leur vélo afin de prévenir et d'issuader le vol de vélo marqué. De plus, le marquage permet un enregistrement et une identification du vélo sur une base informatique de données nationales. Ainsi, en cas de vol, les forces de l'ordre peuvent identifier rapidement le propriétaire du vélo. Le marquage s'organise sur une demi-journée ou une journée par commune entre le mois de juillet et le mois d'août 2021 et coûte 8 euros par vélo. Le marquage du vélo sera financé par le particulier et par les subventions des différents partenaires, AGA, Fonds interministériels de prévention de l'éliminence, le FIP, Conseil départemental commune. La part restant à charge pour le particulier sera déterminée en fonction du montant des subventions obtenues et du nombre de participants. La présente convention a pour objectif de définir les modalités de participation financière de la commune et du R, V, C, C, V au projet cité ci-dessus. Les communes s'engagent à verser auprès du R, V, C, C, V une subvention au projet d'un montant initial de 200 euros par demi-journée de marquage. La commune de Lilliers souhaite organiser le marquage d'une journée complète le 23 juillet 2021, moyennant le versement d'une somme de 400 euros. Le rapporteur propose au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat financier avec l'association La Roche-Vendée-Cycliste, centre vélo concernant l'opération gravière de vélo sur littoral Vendée pour l'année 2021, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la convention et toutes les pièces et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération, de préciser que cette dépense sera imputée sur le budget principal de la commune au compte 65 74 020 02001, dépense réelle de fonctionnement, chapitre 65, dépense de gestion courante. Merci. Et l'année dernière, comme on n'était pas ces dernières communes, on avait eu un restendu des autres communes pour marquer plus de vélos l'année dernière. Non, mais c'est plutôt une bonne opération parce que c'est relevé après dans un fichier national, donc ça permet de retrouver même, s'il y a des vélos qui disparaissent à les lieux, parfois qui peuvent se retrouver sur le continent, si jamais il est retrouvé et qu'il est marqué, voilà, on peut le retrouver. Alors, qui est contre ? Qui s'obstient ? Acquisition à la SAFER de deux parcelles au lieu dit Carpissot et Trôte-Doulard pour le développement et la réunimisation de l'activité agricole. En fait, c'est une actualisation d'une délibération dans l'absence d'Emmanuel Maillard. C'est Michel Bourgerie qui nous l'a fait. En fait, c'est une réunimisation financière. L'acquisition à la SAFER de deux parcelles en question avait été approchée par ce conseil en 2020. Il y a l'époque qui était de 13 500 euros TTC qui incluait des frais de stockage qui avaient été indûment comptabilisés. Et en fait, il s'agit simplement de rectifier ce montant. On arrive aujourd'hui à un montant de 11 760,06 euros TTC pour les mêmes raisons et même attendus qui ne paraissent pas nécessaires de développer à nouveau. C'est tout à fait dans le cadre des missions traditionnelles de la SAFER. Est-ce qu'il y a des questions particulières ? Non, nous, on s'était abstenus majoritairement la dernière fois lors de la délibération pour des raisons de coût. Mais néanmoins, on peut reconnaître que maintenant dans ces zones, c'est des zones de préemption du département qu'on a étendues aux zones naturelles et aux zones AR. Ce n'est pas toutes en AR, il y en a une en... Il y en a une en AR. Celle qui est au sud est en AR, celle qui est au nord est en AR. Est-ce qu'il y a des contres ? Des abstentions ? Merci. Convention tripartite, mairie, l'île d'office du tourisme et UCA 2021-2023. Donc, Michel Bourgerie. Donc là, en fait, il s'agit d'acter la communauté de vue des trois acteurs qui sont la mairie, l'office du tourisme et l'UCA pour ce qui concerne la dynamisation des commerces et des services de proximité. Et donc, cette volonté d'agir ensemble de façon concertée, c'est traduite par l'écriture de la Convention tripartite que vous devez avoir quelque part en annexe et qui a pour objet d'établir les conditions de partenariat entre les trois signataires pour l'harmonisation de leurs stratégies respectives. Et donc, il s'agit de mettre en place cette démarche commune et partenariale complémentaire aux actions propres de chacun. Depuis trois ans, l'association salarie une personne au poste de secrétaire à temps partiel, sur la base de 12 heures mensuelles, pour le fonctionnement, pour la gestion administrative et le quotidien de communication de l'association. Ce poste est basé au sein du bâtiment qui est situé rue de la Galiote et qui appartient à l'association de gestion de comptabilité du littoral atlantique. Et il est demandé à l'association un loyer de 210 euros par mois, soit 2520 euros annuels. Et il est proposé ici la prise en charge de ce loyer à l'association pour les années 2021 à 2023. Donc, on parle ici d'un engagement de trois fois 2520 euros. Donc, si la mairie en a la possibilité, on pourra remplacer cette aide par la mise à disposition à l'UCA d'un local dédié d'environ 40 mètres carrés avec une gestion de l'occupation par l'association. Donc, il vous est proposé ici d'approuver la convention tripartite en question, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les documents utiles et de préciser que cette dépense sera imputée sur le budget principal de la Commune, alors que 62, 88, 90, 90 000, dans les dépenses réelles de fonctionnement, chapitre 011. Est-ce qu'il y a des questions particulières ? Juste une remarque, c'était aussi pour sortir le partenariat avec l'UCA, où il y a une prise en charge financière de l'émission de Cadoya, mais aussi surtout du loyer, que ça ne passe pas dans le carcan habituel des autres subventions aux associations. un peu comme on a avec Neptune, avec l'école de pêche, et voilà, d'inscrire ce partenariat dans la durée de l'actée, et pas demander forcément à l'UCA tous les ans de refaire la demande. Ça nous paraissait plus simple de faire comme ça, de faire cette convention, qui lie les uns aux autres sur une relation un peu contractuelle, sur qui fait quoi, et comment on travaille ensemble. Donc c'est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Merci. Partenariat Terre de Liens, Pays de Loire 2021-2023, dans le cadre du projet Terre Fertile, donc Michel Bourgerie ici. Puisqu'on avait démarré sur les partenariats, on continue. Donc il fait référence ici à la délibération de ce conseil de 2014, qui était relatif au projet Terre Fertile, piloté par le Comité de développement de l'agriculture, qui réunissait la commune de Lille-Dieu, les associations ilès du collectif agricole et de Lille-Demain, avec la collaboration de Terre de Liens, Pays de Loire. Alors, l'objectif de Terre de Liens est justement précisément de soutenir et d'accompagner les initiatives collectives de ce type autour de l'acquisition, de la gestion du foncier et du bâti agricole. Et ceci sous forme d'une assistance technique ou d'une ingénierie foncière et également d'une assistance à la mobilisation citoyenne et participative. Donc il est proposé ici de continuer ce partenariat qui dure depuis 2014, et plus particulièrement sur les points suivants, qui sont l'accompagnement de l'accès aux fonciers des porteurs de projets à l'installation agricole sur l'île et des paysans idées en recherche de compléments fonciers pour leur activité. L'appui du CDA sur les questions foncières agricoles et surtout de son conseil d'administration et du chargé de mission du projet Terre Fertile. L'appui de la SCI Terrilès et de son développement. L'appui à la mise en œuvre du dispositif de maîtrise et de régulation foncière contraignant, donc la ZAD, le PAEN, ZAP ou d'autres. Et toute autre action de consultance qui serait nécessitée par le projet. Les actions proposées pour les années 2021 à 2023 s'inscrivent effectivement dans le projet de développement agricole du territoire qui est prévu par la municipalité et les prestations afférentes sont conclues pour un équivalent de cinq jours de travail annuel. Le coût d'une journée d'intervention du médiateur foncier de Terre de Liens, Pays de Loire, M. Tanguy Martin, est de 450 euros par jour. Donc on parle là aussi d'un engagement de trois fois, pardon, 450 euros. Non, pardon. On parle de trois fois, cinq fois 450 euros sur les exercices à venir. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver le partenariat avec Terre de Liens, Pays de Loire dans le cadre de ce projet Terre Fertile à hauteur de 2250 euros par an pour les trois exercices à venir, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer toutes pièces utiles et de préciser que cette dépense sera imputée sur le budget principal de la commune à l'article 62, 88, 90, 90 000 qui fait partie du chapitre 011 des dépenses réelles de fonctionnement. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, au mois de décembre, on a une délibération sur le principe de créer l'association du comité de développement de l'agriculture. En février, on a validé les statuts et les membres qui participaient. Et en mars, on a délibéré pour leur accorder une subvention. Et j'avais compris dans tout ça que l'idée, c'était que l'association du comité de développement de l'agriculture allait en fait regrouper et prendre en charge toutes ces actions liées au développement. Et d'ailleurs, c'est elle qui est le pilote de terre fertile. Est-ce qu'il ne serait pas plus cohérent de verser la subvention de ces trois fois de 150 à l'association comité de développement de l'agriculture et que ce soit elle qui signe la convention ? Oui, peut-être. Au niveau sous, c'est très bien qu'on ait pensé. Ça ne change pas. Mais que ce soit elle qui signe la convention. Ça permet de centraliser au niveau du comité de développement de l'agriculture. Après, ça a été bâti comme ça. Manu Maillard n'est pas là ce soir et puis ni Michel Charot. On serait cohérent, quoi. Parce qu'on n'est pas cohérent. Quelqu'un y était à cette Assemblée générale ? C'est-à-dire ? Benoît y était peut-être ? Je ne voudrais pas commettre d'impair. Je ne pense pas. On ne sait pas mettre un on dans une délibération ? Déjà, accorder le principe de la dépense ? Non, parce que dans ce cas-là, si on fonctionnait comme ça, il faudrait quand même qu'on délibère pour donner cet argent-là au CDA qui lui passera une convention. Je préfère qu'on refasse un tour de table avec l'ensemble des parties prenantes pour ne pas faire que l'on est. Je pense que ça peut attendre un mois. Je regarde. Hop là. Là-bas ? Ah non, il n'y en a pas ? Ah non, c'est le partenariat. C'est mieux qu'on refasse le tour des partenaires. Il y a peut-être une réexplication pour ça. On attend un mois, on rapporte la délivre et puis on délibère le mois prochain. Si ça va, tout le monde, comme ça ? Oui. Ça permet de revoir tout le monde. C'est plus simple. OK. Convention de mise à disposition d'un bassin mobile par la Ligue de Natation des Pays de la Loire. Carole Chavot. Dans le cadre du plan évence aquatique lancé en avril 2019 par le gouvernement, la commune de Lusieux a été déclarée par l'éducation commune prioritaire pour bénéficier du prêt d'un bassin de natation par la Ligue française de natation. En fait, Lusieux, en Vendée, en tout cas, ce n'est pas la seule commune prioritaire, c'est l'île d'Elle aussi en Vendée. Donc, il n'y a eu que deux communes en Vendée qui ont été communes prioritaires. qui ont bénéficié du prêt d'un bassin mobile. L'objectif de ce projet est de répondre au programme de l'éducation nationale en direction des enfants, des écoles primaires et des collèges. Le premier dispositif est le plan aisance aquatique en direction des enfants de grandes sections de maternelle et de cours préparatoires. Le deuxième dispositif est en direction des enfants de cycle 3, CM1, CM2 et 6e, afin qu'ils obtiennent l'attestation scolaire de savoir nager, nécessaire ensuite pour la pratique d'activité nautique. Ce bassin d'une longueur de 12 mètres et d'une largeur de 6 mètres sera installé sur le site du complexe sportif du 26 mai au 30 septembre 2021. Il sera mis à la disposition des trois établissements scolaires de la commune, École du Ponant, École et collège Notre-Dame et Collège des Sicardières pendant les périodes scolaires. Durant ces périodes, les cours de natation seront assurés par un maître nageur sauveteur et un titulaire de brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, le BNSSA, mise à disposition par la Ligue de natation. Cette mise à disposition est payante. Elle correspond au salaire des deux encadrants. Son montant s'élève à 12 902 euros. Dépense réelle de fonctionnement dans le chapitre 012, charge de personnel. En juillet et en août, le bassin de natation sera exploité par la Ligue afin de dispenser des cours de natation aux accueils de loisirs de la collectivité et aux individuels intéressés. Attendu que la collectivité de par ses compétences doit donner aux écoles les moyens matériels de répondre au programme de l'éducation nationale. Attendu que le plan aisance aquatique et savoir nager fait partie de ces programmes et répond à la politique communale d'ouverture des enfants de la commune sur les sports nautiques. Attendu que la collectivité ne possède pas de piscine, je vous propose d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition d'un bassin mobile par la Ligue de natation des Pays d'Aloir ainsi que la mise à disposition du personnel et le coût associé pour l'achat des filets brise-vue pour un montant de 5600 euros TTC imputé au budget général de la commune vous m'épargneriez les chiffres dépenses en section d'investissement opération 216 bâtiments communaux. En fait, voilà, on a préféré faire vernir ce bassin pendant la durée scolaire fin mai du mois de juin et puis on le laisse sur l'île de Dieu parce qu'il ne va pas repartir pour venir au mois de septembre donc on le laisse sur l'île de Dieu on prend en charge le sauveteur qui est le BNSSA là on va l'employer sur la plage des vieilles par contre le maître nageur lui il reste salarié de la Ligue et il fait des cours pour tout le monde en fait les résidents secondaires les résidents permanents les enfants aussi des centres de loisirs comme ça ça permet d'avoir une exploitation complète de ce bassin et bien sûr en septembre ça recommence avec les scolaires donc il est très attendu normalement il devait venir le 10 mai mais il y a eu du retard ce bassin il est fabriqué en Italie donc il y a eu un petit peu de retard et là normalement il est en cheminement jusqu'à jusqu'à Fomantine et je croise les doigts pour qu'il passe le 26 mais normalement ça devrait le faire et donc on fait passer la régie prend en charge ce transport donc je remercie aussi la régie et puis nous la collectivité on paye les salaires du maître nageur et du sauveteur pendant les périodes scolaires et puis on paye aussi toute l'installation je ne sais pas si vous avez vu où il est le bassin il est installé au niveau du deuxième terrain de tennis au plus près de l'école du Ponant donc en fait on va mettre des filets brise-vue autour on va installer un cheminement aussi pour les enfants parce qu'ils seront forcément en maillot de bain donc pour aller jusqu'aux vestiaires on n'allait pas les mettre dans la terre donc on fait un cheminement les services techniques sont mis à contribution aussi pour l'installation de ce bassin parce que bien sûr il y a des gens qui vont venir l'installer mais il faut encore de l'aide et puis aussi pour remplir la piscine il faut de l'eau donc on va faire appel aux pompiers il faut de l'électricité pour chauffer l'eau donc c'est pareil on met les installations les pompes à chaleur sont aussi emmenés par la Ligue et tout ça ça fait beaucoup d'opérations donc on espère que tout va bien se passer et normalement les enfants devraient commencer à prendre à nager dès le 1er juin voilà oui c'est une bonne chose très bien félicitations il faut le dire c'est bien pour nos enfants et puis les gens qu'on peut accueillir aussi c'est un projet qu'on menait tous de toute façon et c'est une bonne chose on voit ce que c'est de faire venir une installation sur notre territoire on a pu le voir précédemment avec notre patinoire qui avait un coût aussi moi j'aimerais savoir à peu près le coût prévisionnel parce qu'effectivement on voit dans la convention locale technique on voit du transport là tu viens d'évoquer mais on a la pause et la dépose voilà et on a aussi l'hébergement des salariés évidemment qui est nécessaire et là on a les coûts du brise vu et on a on a un petit peu voilà on a deux petites lignes budgétaires mais le coût prévisionnel de cette opération est de l'ordre de à peu près entre 24 25 000 euros en tout en tout que ce soit pour le logement pour les filets brise vu tout ça c'est voilà à peu près donc en fait moi ce que je vous propose c'est que je vous fasse un compte rendu forcément avec les vrais heures des services techniques parce que là on suppose qu'ils vont travailler que deux jours enfin normalement le mercredi après-midi et le jeudi mais bon il faut aller chercher aussi le bassin à la gare tout ça c'est les services techniques qui font tout ça donc ça va forcément avoir un coût donc oui oui bien sûr que vous serez au courant de ce coût même si bon on est tous d'accord bien sûr c'est indispensable pour les gens du vieux ce bassin ces enfants en tout cas et puis peut-être si le conseil municipal le veut bien peut-être pérenniser cette opération peut-être voilà c'est la question en tout cas on a pu voir que quand on avait mis en place la patinoire sur deux exercices trois de mémoire trois que tout trois ça avait un coup à un moment donné ça s'essoufflait la natation c'est tout autre chose parce qu'on peut cibler différents publics pas que des jeunes donc c'est très positif et c'est bien de voir le coût et le comparer à la patinoire même si on n'est pas vraiment sur un même registre mais c'est intéressant parce que la patinoire de mémoire avait un coût double par rapport à celui-ci sur une période 30 000 euros moi de mémoire on est arrivé à 35 000 à un moment donné sur la patinoire après on en avait on avait deux modèles mais c'est important de comparer même si c'est deux périodes complètement différentes c'est un public aussi un peu différent mais la natation ce qui est important il faut aussi le souligner c'est nos enfants partir sur le continent pour apprendre à nager et si c'est un moyen justement qui va permettre à certains jeunes d'éviter de partir une journée sur le continent c'est une très bonne chose pour notre territoire et je le répète nous étions favorables à lancer cette option d'un bassin d'apprentissage à la natation qui est toujours un coup de créer une piscine même dite mobile en tout cas c'est une bonne chose on tenait à vous le signaler d'autant que ça répond la patinoire c'est qu'on était que sur du loisir et là ça répond quand même à un aspect réglementaire sur l'apprentissage de la natation en milieu scolaire c'est vrai que c'est obligé de partir des journées entières comme tu disais donc là on répond localement à cette obligation donc c'est plutôt une bonne chose ça va servir d'expérimentation cette année on va voir comment ça évolue c'est vrai oui l'attestation scolaire elle est obligatoire pour faire les activités nautiques et on voudrait mettre l'accent là-dessus la voile le kayak on a tout un programme départemental donc voilà dans ce cadre là tu as ciblé des aides effectivement on a des gens qui effectivement voilà est-ce qu'on peut pas associer aussi des aides locales à ce niveau-là c'est-à-dire que ça a un coût alors on touche un public jeune et moins jeune mais on pourrait très bien avoir des aides qui viendraient d'entreprises tu veux dire des sponsors privés ben ouais on sait que maintenant on peut on a la possibilité que d'avoir des aides privées dans des opérations dites publiques et si demain on se dit tiens on voudrait réitérer cette opération avec une piscine un petit peu plus grande mais c'est un coût assez important d'avoir des partenaires si on peut ouvrir le robinet excusez-moi l'expression je ne suis pas sûre que niveau école puisque là c'est dans l'école c'est vraiment un programme éducation nationale oui mais ce n'est pas au sein de l'école alors regarde juillet-août on aura affaire comme il y a toute une partie scolaire mais sur d'autres opérations l'idée bonne bien sûr de recourir aussi à du sponsorisme privé ça permet aussi d'impliquer les entreprises dans les actions de territoire donc ça c'est une bonne chose et là comme c'est en fait le don de la Ligue c'est bien pour répondre au défaut d'apprentissage de la natation en milieu scolaire donc celui qui m'a contacté par notre groupe celui qui m'a contacté au départ c'était bien un inspecteur d'académie voilà c'était vraiment un personnel de l'éducation nationale donc ça répond vraiment à normalement une obligation qu'on aurait puisqu'on est responsable des écoles primaires quoi donc non mais c'est très très bien d'autres questions alors qui est contre qui s'abstient merci CCAS subvention communale 2021 Michel Bourger donc lors du lors du budget primitif de l'exercice 2021 donc c'était à peu près la 17ème ou 18ème minute pour ceux qui regardaient Facebook il a été approuvé une subvention d'un montant de 454 200 euros à la section de fonctionnement donc du CCAS et là il s'agit simplement d'acter les modalités de versement de cette subvention qui est donc découpée en 4 parties donc il est proposé d'attribuer donc la subvention de 454 200 euros pour l'exercice 2021 d'imputer la dépense correspondante sur le chapitre 65 les charges de gestion courantes et d'autoriser le maire ou son représentant à mettre en oeuvre le transfert de fonds du budget principal selon le découpage suivant un premier à compte de 100 000 euros au mois de juin 2021 un deuxième à compte de 100 000 euros au mois d'août un troisième à compte de 100 000 euros toujours au mois d'octobre et le solde de 154 200 euros au mois de décembre 2021 est-ce qu'il y a des questions Michel les années précédentes on avait des montants un peu moins élevés est-ce que là ce montant correspond à des projets ou des actions très précises alors ce montant reconduit le montant qui avait été versé l'année dernière et qui incluait de mémoire à peu près 100 000 euros de support aux étudiants pour l'année dernière mais sinon en rythme manuel on est un petit peu au-dessus on doit être à 20 000 euros de plus qui correspondent aussi au remboursement du capital d'emprunt des achats CCAS pour faire des lotissements avec Vendée Habitat c'est le CCAS qui est porteur du foncier c'est le choix qui a été fait il y a quelques années donc il faut aussi qu'on l'assume et ça voilà il n'y a pas de corrélation avec le bâtiment qui a lieu en face le collège de Cicardière le pôle de solidarité non pas pour le moment non pas pour le moment non non ce ce bâtiment comme tu dis bon il va regrouper un certain nombre de services sauf on sait bien que la MDSF on croise les doigts pour pas que le toit tombe tombe par terre on en est rendu là on peut les maçons peuvent même plus replacer les tuiles on sait que le multi accueil qui était très bruyant qui est mal conçu on avait vu il y a quelques années pour faire sa réhabilitation qui était assez succincte parce que on rajoutait 20 mètres carrés on faisait électricité de mémoire un peu de plomberie on changeait peut-être bien le carlinge hein même pas on est arrivé à 700 000 euros on fait un truc de dingue bon il y a aussi l'ADMR qui a toujours du mal à trouver des locaux et puis après le parcours social des gens qui vont en CCS maintenant il faut aller à MDSF pour voir l'assistente sociale ah oui mais pour tourner au CCS c'est peut-être pas très sain après on a pris l'option de faire ce bâtiment là à peu près à un coût estimatif de travaux je suis de mémoire d'environ 3 millions d'euros là dessus il y aura des ventes de fonciers que ce soit le multi-accueil actuel il y a des terrains du CCS qui vont être vendus aussi ou qui ont déjà commencé à être vendus c'est-à-dire que le CCS a une petite réserve pour commencer à financer avec aussi un peu de subvention on prévoyait que le coût net pour le CCS soit aux alentours d'un million deux un million trois encore une fois à la louche de mémoire mais après on aura des locataires la MDSF le département paiera un loyer là dessus et on pense que le coût net annuel pour le CCS sera aux alentours de 30 000 euros par rapport à aujourd'hui sans y inclure l'impact sur le chauffage parce qu'on chauffe différents bâtiments là on en chauffera plus qu'un etc mais voilà quoi et la maison de la solidarité et de la famille vous avez donc effectivement qui vont être délocalisés vous êtes rentré en négociation pour acquérir ce bien en vue d'un grand pour pour l'une trame vierre ou justement pour pour garder un peu de foncier autour de l'EHPAD il est prévu que la rocade aboutisse là donc c'est un bâtiment qui finira parce que normalement la rocade passait à droite mais avec l'extension l'extension de l'EHPAD vient dessus et ça va faire déboucher la rocade en face de la rue de la grouille donc ça nécessitera un gératoire de ce type là et c'est pas plus mal que d'avoir une espèce de grande ligne droite on sait qu'après c'est compliqué les gens roulent vite donc c'est bien aussi que sur le parcours on puisse faire des pièges à vitesse l'ascense aussi et surtout autour de l'EHPAD c'est important Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette subvention ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Merci Admissions en non-valeurs J'en ai jamais vu autant mais c'est des petits montants Michel Bourgerie Dans sa grande sagesse la comptabilité publique a fixé un seuil de 30 euros en dessous duquel on ne poursuit pas les montants qui sont dus donc vous voyez au total pour l'exercice écoulé on demande d'inscrire en non-valeurs il y en a à peu près pour 800 euros donc il y a 141,53 euros sur le budget principal il y a une cinquantaine de cacahuètes sur la redevance incitative une demi-douzaine de montants qui ne peuvent pas être recouvrés suite à des décès des titulaires et renonciations de succession ou des choses comme ça par les héritiers enfin bref l'ensemble fait à peu près 800 euros et en conséquence je demande d'admettre en non-valeur les titres qui sont listés ci-dessus et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à la mise en oeuvre de cette délibération est-ce qu'il y a des questions particulières est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions merci convention de stérilisation et d'identification des chats errants sur la commune avec l'association chatoyeux Judith Laurel joli nom chatoyeux la gestion des chats errants est délicate et il est impératif de gérer leur population en maîtrisant leur prolifération un couple de chats non-stérilisés peut théoriquement engendrer une descendance de plus de 20 000 individus en 4 ans une solution à maintes fois fait ses preuves la stérilisation elle est née du constat que l'euthanasie ou le déplacement des colonies de chats est inefficace et barbare la pratique de la stérilisation est reconnue par tous les experts mondiaux et en particulier ceux de l'organisation mondiale de la santé d'une part la stérilisation stabilise automatiquement la population qui décline ensuite mais continue de jouer son rôle de filtre contre les rats souris etc sujet que nous avons à coeur d'autre part elle enraye le problème des odeurs d'urine et les miaulements des femelles en période de fécondité par ailleurs si des chats résident en un lieu c'est qu'il existe en effet un biotope favorable et les éradiquer entraîne leur emplacement spontané et immédiat par d'autres en avril 2021 des administrés ont souhaité créer une association dénommée chatoyeux elle a pour objet d'améliorer l'état sanitaire des chats errants et de lutter contre leur prolifération en les faisant tout d'abord stériliser identifier afin de les faire passer du statut chat errant en chat libre celui-ci appartient alors à l'association et dispose d'une protection juridique lui évitant l'euthanasie de passer un contrôle sanitaire et relâcher sur leur lieu de vie s'il s'agit de sauvageons ou de les proposer à l'adoption s'il s'agit de chasse sociable ces actions représentent un coût financier important pour cette association et la commune n'a pas les moyens techniques et humains afin d'assurer ce service c'est pourquoi il est proposé de financer par convention une partie du coût des actions de stérilisation et d'identification des chats errants sur la commune réalisée par l'association chatoyeux à hauteur d'un tiers du coût de l'intervention réalisée par le cabinet vétérinaire pour chaque animal recueilli sur la commune et déposé par les membres de l'association ceci dans la ligne 2 donc on a on en a on en a parlé pour la première année pour pouvoir démarrer l'association on propose de rallouer 2000 euros et ensuite 1300 euros par année civile pour les années 2022 et 2023 conformément aux articles que vous pouvez lire je propose au conseil municipal d'approuver la convention de stérilisation et d'identification des chats errants sur la commune de l'association chatoyeux pour l'association chatoyeux pour les années 2021 22 et 23 d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention et toutes pièces et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération de préciser que cette dépense sera imputée au budget principal de la commune article 6574 en section de fonctionnement dépense réelle de fonctionnement chapitre 65 charge de gestion courante avant que l'association chatoyeux soit créée à l'île-dieu il y a quelques semaines quelques mois on travaillait avec une association qui se trouvait sur le continent cette association je ne sais pas si on parle de déposer bilan pour l'association mais a arrêté toutes ces actions et donc on a été alerté par effectivement des personnes du cabinet vétérinaire et des personnes aimant les chats pour pouvoir faire ces opérations de stérilisation d'identification ce qui permettra d'éviter une prolifération énorme d'éviter aussi un abattage sauvage parce que ça ça arrive et surtout ce qui permettra de les passer en statut de chat libre et qu'on pourra les proposer à l'adoption voilà s'il te plaît comment ils font les captures je dis les captures les captures de tous ces jeux comment ils arrivent à les capturer c'est compliqué oui c'est compliqué mais je crois que les gens qui vont adhérer à l'association sont déjà des gens qui s'organisent pour pouvoir les capturer oui c'est compliqué ils ont des qui s'appellent les chats sincèrement je ne sais pas je n'ai jamais fait une capture de chat oui Corine chapeau de bol stérilisé ouais c'est ce qui est dit dans la délibération effectivement ceux qui sont sociables pour être proposés à l'adoption les autres dits sauvages essayer de les remettre effectivement dans l'endroit où ils ont été trouvés pour qu'ils puissent se repérer et ça coûte combien par chat par chat pour savoir combien on va en avoir avec les 2000 euros je ne peux pas te dire je ne peux pas te dire comment ça coûte par chat les 2000 euros ce n'est pas l'intégralité du budget de l'association parce qu'il va y avoir des dons etc oui ça va être avec les membres en fait les adhérents de l'association qui pourront aussi financer toutes ces réalisations et certifications la commune c'est juste une participation c'est un tiers du coup ouais mais le coût exact ça va dépendre si c'est un mâle si c'est une femelle ça coûte plus cher pour un mâle je crois non une femelle c'est le contraire c'est toujours les femmes qui coûtent plus cher une chance sur deux comment ? pour la céréalisation mais après il y a le tatouage tatouage vaccination etc dans les 150 euros tout compris dans ce cas là si on paye en terre c'est 50 ça devait une quarantaine de choses ouais ouais c'est ça à peu près c'est le chiffre qu'il donne effectivement au niveau du cabinet vétérinaire par an c'est ça ouais alors avant on avait cette convention avec cette association du continent qu'on a dû commencer il y a 4 ans peut-être 4-5 ans peut-être donc c'était c'est un peu dommage que ça s'arrête parce que pour avoir une politique efficace sur la stérilisation des chats puis avoir une action notable sur la population le nombre d'individus pour arriver à contenir la prolifération de chats errants il faut 10 ans il faut 10 ans de stérilisation en continu donc c'est bien qu'il y ait cette association locale qui soit créée qui va permettre de continuer déjà les efforts qui ont été entrepris mais ils ont déjà beaucoup d'adhérents beaucoup d'adhérents effectivement c'est dommage que l'association du continent se soit arrêtée mais ça a été une opportunité pour que ça se fasse ici effectivement au niveau local ce qui serait intéressant vu qu'on conventionne avec eux c'est de les aider aussi dans le terme de communication on voit des comportements où on a tendance à abandonner nos animaux que ce soit les chats les chiens moins sur l'île les chiens on a moins ce phénomène et tant mieux mais ce serait intéressant effectivement qu'on puisse les aider aussi à communiquer pour que les gens n'abandonnent pas leur chat à la fin de l'été c'est le but l'association est naissante mais effectivement c'est le but il va y avoir beaucoup de communication et d'information par rapport à ça évidemment il y a ça là vendront des chats bien sûr en termes de com en termes de com aussi la cruauté envers ces animaux errants parce que c'est un animal errant qui doit subir des sévices de la part de gens donc effectivement il y a tout un volet de communication pour comprendre ce qu'on fait avec l'association pour ces campagnes de cérélisation pour contenir des populations de chats errants et que c'est un travail sur le long terme pour vraiment arriver à contenir ces populations oui oui c'est un travail sur le long terme et je crois que c'est vraiment le début il y a vraiment un long travail qui va être fait avec d'autres propositions on en parlera plus tard mais c'est que le début et ça serait bien qu'ils puissent s'associer avec des associations qui sont en lien avec la nature pour être partenaires parce qu'on voit des colonies de chats des endroits qui sont on voit autour l'ancien CET des corbeaux c'est épouvantable même il y en a moins qu'avant mais il y en a encore beaucoup là-bas et donc ce serait bien s'il y a des associations qui peuvent aussi les aider pour la capture au moins si tu en connais un rayon comme moi Michel c'est pour ça que je parle de ça est-ce que est-ce que vous avez d'autres remarques ou questions tu vas trouver chatoyeux sur les réseaux sur Facebook et effectivement via le cabinet vétérinaire puisque deux des membres de l'association font partie du staff du cabinet vétérinaire à leur initiative donc avec une autre personne vous avez présenteur du bureau municipal alors non c'est pas c'est pas c'est pas chercher un local ce qui serait envisagé à l'avenir pour l'instant on va procéder par étapes c'est effectivement de peut-être créer dans un endroit comme au corbeau dont parlait Patrice ou d'autres endroits vers la pointe du but on peut voir des colonies comme ça de chats de créer peut-être des on va dire des petits refuges pour ces bêtes là ça s'est vu ailleurs dans d'autres dans d'autres villes on a on a vu les dossiers on les a on les a proposés je sais plus on a vu les dossiers c'est intéressant mais voilà on procède par étapes et faut qu'on faut qu'on étudie dans quel lieu ça peut se faire mais ça a beaucoup de bénéfices effectivement voilà mais c'est par étapes on y va tout doucement pour bien étudier tous les terrains on mettra peut-être pas sur toute l'île Dieu mais bon on va étudier ça on passe au chien on passe au vote non on passe au vote qui est contre ? qui s'abstient ? merci acquisition d'un immeuble au profit de la commune Chemin de la Gournaise Isabelle Cadou un immeuble d'une superficie de 675 mètres carrés parcelle 113 à C67 située Chemin de la Gournaise a été négocié l'immeuble est une unité foncière nue située en zone A au plan local de l'urbanisme cette cession est le résultat d'une volonté de Madame Noël Nivet de céder à la commune cette parcelle puisqu'elle englobe une pierre mégalithique la pierre à cupules de Kerdifouen entité archéologique 85 113 0026 bref les références de carte cette acquisition est donc motivée par la présence de ce site archéologique la portion foncière a été négociée à 1 euro du mètre carré la commune acquiert donc cet immeuble au prix de 675 euros net vendeur considérant l'importance patrimoniale du bloc à cupules dit de Kerdifouen présent sur cette parcelle je vous propose d'acquérir l'immeuble situé chemin de la Gournaise d'une contenance de 675 m² au prix de 675 euros net vendeur frais d'acte à la charge de la commune et d'autoriser monsieur le maire à signer l'acte à intervenir et toute pièce utile à l'exécution de la présente délibération de préciser que cette dépense sera imputée au budget principal de la commune opération 205 foncier article 2111 dépense réelle d'investissement on se voit qu'il y a besoin de beaucoup plus de détails non mais c'est bien que la personne propriétaire de ce terrain nous l'ait proposé c'est plutôt positif c'est toujours pénible d'avoir recours à des préemptions parfois surtout sur des sites à enjeux là c'est vraiment une démarche volontaire de la part des propriétaires surtout il y en a beaucoup qu'on avait mis des emplacements réservés et c'est compliqué celle-ci de mémoire on n'avait pas dû mettre Isabelle d'emplacements réservés alors que cette pierre est magnifique c'est l'une des plus belles de l'île voire la plus belle beaucoup s'en rappellent parce qu'elle était à proximité du bois ce qu'on appelle le bois bébert l'anglais qui a brûlé en partie à la fin des années 70 et non c'est vrai que c'est une belle acquisition pour la collectivité qui est arrivée toute seule bien comment ? en fait qui est arrivée toute seule sans qu'on se batte oui formidable non c'est bien donc qui est contre ? qui s'abstient ? merci vente d'un immeuble communal rue de l'Armeria Isabelle Cadouf je vous informe que l'immeuble situé rue de l'Armeria parcelle 113 CE219P numérotation en cours situé en zone UCA au plan local d'urbanisme propriété communale d'une surface arpentée de 96 mètres carrés est proposée à la vente au prix de 15 840 euros net vendeur soit 165 euros du mètre carré monsieur Burgo Antoine a fait part de son intérêt pour le bien classé dans la zone précité cette proposition a reçu l'avis favorable de la commission foncier vous avez un petit plan là qui vous expose cette partie du lotissement qui était dédiée à un espace de jeu pour enfants et qui aujourd'hui va être séparée en quatre parcelles ainsi que cette bande le long de la propriété de monsieur Burgo considérant la proposition de cession des 96 mètres carrés à 165 euros de mètre carré soit 15 840 euros net vendeur formulé par la commune et accepté par monsieur Burgo Antoine vu le code général des collectivités vu l'avis annexé du service des domaines en date du 30 avril 2021 je vous propose de céder l'immeuble cadastré 113 219 P d'une surface estimée à 96 mètres carrés à monsieur Burgo Antoine au prix de 15 840 euros net vendeur les frais inhérents à l'acte seront pris en charge par monsieur Burgo et d'autoriser le maire à signer l'acte à intervenir et toute pièce utile à l'exécution de la présente délibération donc là effectivement cette petite parcelle le long de la propriété de monsieur Burgo va lui permettre d'acheter la tranquillité en fait c'est surtout vous créez des ouvertures aussi oui mais c'est vrai préserver la haie aussi par rapport aux problèmes qu'il y avait il y aura moins de gens à jouer au ballon du coup puisque les terrains les terrains vont être produits voilà mais bon voilà donc qui est contre qui s'abstient merci désaffectation et déclassement d'une emprise du DP de 242 m2 située chemin des Biches Isabelle Cadou la commune est parfois sollicitée pour répondre à des demandeurs qui souhaitent acquérir des emprises de domaines publics routiers plus communément appelées délaissées de voirie ces demandes sont étudiées dès lors bien entendu qu'elles ne présentent pas d'intérêt public la commune dans le cas présent a souhaité diagnostiquer une portion de domaine public cette portion foncière est en état de délaisser de voirie et n'a en outre pas d'intérêt public vu le code vu le code de la voirie routière et notamment ces articles L123-2-3 et L141-7 vu tout le reste à ce moment-là je vais quand même faire les considérants considérant que l'emprise concernée n'a pas de fonction de desservir ou d'assurer la circulation que les droits d'accès des riverains ne sont pas mis en cause que l'emprise faisant l'objet du déclassement n'est pas affectée à la circulation générale que la dépendance domaniale précitée appartenant à la commune n'est plus affectée à l'usage du public que le déclassement peut se dispenser d'une enquête publique et considérant le document de mesurage comportant l'indication de l'alignement et de la parcelle riveraine considérant que la partie déclassée dépendra du domaine privé de la commune considérant l'avis favorable de la commission foncier je vous propose d'autoriser la désaffectation et le déclassement du domaine public de l'emprise foncière située chemin des Biges d'une superficie totale de 242 mètres carrés et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de cette délibération sur le document en juin on peut voir le découpage qui est prévu entre deux riverains de cette petite parcelle qui vont chacun prendre le bout qui les intéresse qu'ils occupent déjà d'ailleurs pour certains ça va régulariser aussi la situation donc qui est contre qui s'abstient merci désaffectation et déclassement d'une emprise du DP de 47 mètres carrés située rue de Guerre-Viroux bon alors je vous fais grâce de tout le début on va aller directement au sujet donc je vous propose d'autoriser la désaffectation et le décassement du domaine public de l'emprise foncière située rue de Guerre-Viroux d'une superficie totale de 47 mètres carrés et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes pièces nécessaires à l'exécution de cette délibération vous avez aussi un petit plan pour ce ce petit morceau de délaissé de voirie bon c'est un un petit bout dans une patte d'oie qui effectivement c'est pareil n'a pas d'intérêt autre que celui d'agrémenter un peu la propriété du voisin donc qui est contre qui s'abstient merci concernant la dernière délibération je vous propose de la rapporter pour le prochain conseil municipal parce qu'il y a encore des petites choses que j'aimerais pouvoir creuser avant qu'on en discute si vous voulez bien on est arrivé au bout est-ce qu'il y a des questions diverses ouais Patrice moi j'aimerais vous poser une question d'abord je voudrais je veux qu'on se félicite de l'ouverture des commerces demain je sais que beaucoup d'entre vous voilà et on oeuvrait pour que ça se passe dans les meilleures des conditions donc j'aimerais un peu que Bruno après que tu en parles si tu le veux bien ouais et j'aimerais aussi que voilà on le constate depuis un an maintenant beaucoup de commerces ont travaillé avec beaucoup de difficultés que ce soit les métiers de bouche et autres il faut le reconnaître et donc ils ont pris beaucoup de difficultés donc certains d'entre eux ont beaucoup souffert donc il faut aussi les accompagner faire preuve de tolérance de discernement on a pu voir aussi des contrôles dans des établissements dans plusieurs établissements on voit les difficultés à Saint-Sauveur comme à Port-Juinville où on a des files d'attente qui sont sur le DP il faut le dire que les conditions sanitaires font que à 8 mètres carrés dans des établissements sur des petites surfaces on peut pas rentrer à 15 dans une boucherie ou dans un autre établissement je dis de faire preuve de discernement parce que je crois que quand on a des contrôles ou on a des messages à faire passer il faudrait même si ça concerne pas la collectivité en soi il faudrait faire passer des messages que on a des reproches à faire à un tel ou un tel que ce soit à Saint-Sauveur à Port-Juinville ou ailleurs qu'on puisse les faire à une période où on ait moins de coups de bourre et c'est difficile de contrôler la clientèle pour être commerçant je sais de quoi je parle donc voilà je vais tirer mon chapeau à ces gens qui ont qui travaillent dans des conditions pas toujours faciles et puis qui essayent de faire leur maximum et j'espère qu'on ne va pas non plus trop les montrer du doigt parce qu'il y aura un client ou une cliente qui voilà donc c'est difficile pour eux il faut faire preuve je dis bien de discernement et je te laisse Bruno la parole parce que je sais que vous avez été sollicité et il y a eu beaucoup de questions pour que ça se passe dans les meilleures conditions oui tu as raison merci Patrice d'aborder ce sujet je crois que on a tous tous marre d'avoir un certain nombre de commerces fermés notamment les restaurants les cafés ça fait partie aussi de notre vie sociale ça fait déjà plusieurs mois que voilà qu'on ne peut pas trop se retrouver les uns les autres il y a ces ces questions de couvre-feu c'est difficile pour tout le monde alors j'ai envie de dire fin d'été dernier tout le monde on pensait tous que l'affaire du Covid était derrière nous ça nous a rattrapé cet hiver bon en cela il y avait eu l'expérimentation l'été dernier des extensions de terrasses donc on reconduit le système cette année il y a eu la demande a été faite en conseil portuaire donc ce sera une outé mairie cette fois sur les tables qui sont de l'autre côté des chaînes globalement on va reconduire ce qui s'est fait l'année dernière en essayant de respecter un peu les équilibres néanmoins il y a un petit changement c'est que l'année dernière tu l'avais souligné Patrice on avait des difficultés la nuit pour retirer la barrière quand on fermait le port puisqu'on n'a pas de personnel nous à cette heure là on avait demandé une petite discipline dans dans les commerces de nuit maintenant il y en a un qui ferme avant l'autre penser à aller chercher enlever la barrière à l'autre bout du quai voilà c'est toujours compliqué donc cette année en fait la discussion avec avec le port avec les marins c'était de de se dire on ne ferme pas hors saison le port la nuit les tables resteront de l'autre côté des chaînes donc et à partir du 1er juillet dès qu'on sera vers 20h15 on passera les tables de 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 l'autre de l'autre côté parce que là on a du personnel la nuit on peut on peut gérer ces ces questions là donc ça fait partie des petits ajustements il y en a d'autres voilà je pense que c'est important d'aider les ces commerces qui outre le fait de pas de pas pouvoir fonctionner même s'il y a un peu d'aide se retrouver à pouvoir exploiter son entreprise c'est compliqué pour les gens qui travaillent se retrouver à un chômage un peu forcé c'est compliqué on a tous envie d'en sortir voilà de se retrouver maintenant nous on essaye de effectivement d'adapter les choses pour que ça se passe le mieux possible c'est c'est pas toujours simple mais je le dis pas trop fort mais par exemple à partir de demain c'est l'ouverture de terrasse en demi-jauge et à partir du 9 juin en jauge complète autant on sait ce qu'est une demi-jauge dans dans un établissement c'est tant de personnes du mètre carré donc la jauge elle est connue dans les établissements la jauge des terrasses elle est pas connue c'est on peut pas prendre le même calcul alors l'année dernière sur les terrasses c'était un mètre entre entre les les groupes cette année là pour quelques jours c'est la demi-jauge on sera pas très regardant là dessus voilà quoi maintenant sur ce que tu évoques je pense que tu fais référence à à des contrôles qui ont eu lieu ce week-end par la gendarmerie alors je le dis je ne suis pas le chef des gendarmes je n'ai pas de consignes à leur donner et puis tu me connais suffisamment bien Patrice pour savoir que je ne suis pas le genre à aller parce que j'aurai un différent sur un autre sujet qui n'a rien à voir à aller attaquer une personne sur un autre sujet je ne mange pas de ce pain là donc non ce n'est pas moi qui ai demandé aux gendarmes de faire ce contrôle il y a trois établissements qui ont eu des contrôles aussi en dehors de celui-ci il y en a un qui m'est remonté mais même les gendarmes ils ne me le disent pas quand ils contrôlent de la même manière les couvre-feu ce n'est pas moi qui leur dis de contrôler ou pas ça on sait très bien et les gens savent je pense que la gendarmerie c'est géré par le préfet mais simplement et le procureur qu'on a des coups de bourg qu'on a des coups de bourg à 11h et qu'on a des contrôles oui ce n'était pas le moment on est d'accord moi j'ai eu aussi j'ai eu un cas aussi dans mon établissement pour un jeune et quand tu es mineur et que tu as pour un fait en fait et que tu as les yeux braqués sur toi le gamin c'est terrible quoi et je pense qu'à un moment donné il y a des façons de faire c'est par là je parle de discernement alors la critique est facile c'est facile du gélésan nous l'important dans notre rôle d'élu c'est essayer de trouver faire en sorte que tout va bien dans le meilleur du monde et on a besoin de travailler main dans la main moi ce que je dis on est 27 élus et en 27 on dit la même chose et à un moment donné on a besoin d'être solidaires avec tout le monde évidemment dans les bonnes choses comme dans les mauvaises et à un moment donné on n'est pas là pour juger mais il faut travailler en bonne intelligence alors là sur le cas spécifique globalement quand il y a des choses à dire on essaye d'aller voir les gens on ne ramène pas la gendarmerie et puis du reste la gendarmerie encore une fois elle fait bien ce qu'elle veut on n'est pas leur patron et puis si vraiment on a besoin de faire respecter je ne sais pas un arrêté du maire à ce moment là on a recours à la police municipale et pas à la gendarmerie de toute façon mais dans ce cas précis tu as raison de dire qu'on se serre les coudes parce que je sais que c'est un sujet qui était venu sur ces affaires de queue en commission vie économique que tu t'étais proposé d'aller voir la personne donc je te remercie et ça fait partie de cette solidarité que tu évoques on a par exemple un autre problème sur une queue à Saint-Sauveur à la boulangerie on avait une proposition de Rémi qui n'est pas là ce soir qui est lui commerçant dans le coin donc il voit un petit peu ce qui se passe et qui proposait peut-être juillet ou août que la rue de la Grosse Roche soit on permette la sortie mais puis l'entrée dans le bourg par ici jusqu'à la rue de Carandry donc juste le petit coin on a les soucis des trois établissements là quatre même alors on a vérifié que ça fonctionne ça dépend les dimanches on a vérifié qu'au niveau des poubelles c'était possible quand même etc entre imaginer un truc et puis finalement le camion poubelle à priori ce sera possible donc on fera le test juillet-août pourquoi mais c'est vrai qu'on a besoin de mettre en sécurité les gens de faire attention à ce que quand je parlais d'équilibre entre les uns et les autres on ne se retrouve pas avec des gens qui qui étoufferaient d'autres commerces à côté etc donc c'est pas un rôle facile et puis là je pense qu'on a besoin effectivement d'une solidarité je pense que ça se passe bien on a eu une réunion la semaine dernière avec les cafetiers sur les extensions de terrasses globalement ça s'est bien passé on avait une remarque d'un cafetier qui voulait exporter un peu plus loin sur une décision que nous on a refusé pour des raisons d'équilibre entre les uns et les autres avant tout il ne faudrait pas qu'on ait une terrasse immense d'un seul café sur le port ça n'a pas de sens non plus bon le cafetier n'était pas très pas très content mais je pense que les autres étaient plutôt ravis qu'on essaye de respecter les équilibres entre les uns et les autres leur souhait déjà c'est d'ouvrir bah oui et de pouvoir travailler mais effectivement il ne faut pas non plus les montrer parce qu'il y a eu d'autres établissements que celui-là qu'on vient d'évoquer où à un moment donné ils ont eu des contrôles la personne avant deux cafés trois cafés tu vois de quoi je parle et à un moment donné ces gens-là ce n'est pas des bandits ils ne sont pas non mais à un moment donné ils sont pris pour cible et à un moment donné ils ont l'impression qu'ils vont empoisonner la terre entière non ces gens ils veulent travailler un peu travailler et on se doit nous de les écouter d'essayer de les épauler au mieux et de leur apporter des solutions plutôt à un moment donné que de leur mettre le couteau sous la gorge c'est l'impression qu'ils ont à un moment donné et certains qui sont autour de cette table ils ont souffert assez ces derniers mois donc il faut les encourager et plutôt que de les réprimander on voyait aussi cet hiver ça nous était remonté par l'UCA je crois on a beaucoup de gens qui viennent à les lieux des représentants etc qui allaient se retrouver au mois de janvier sous la pluie ou sur un banc sur le port avec un sandwich donc on avait Carole tout est débrouillé pour que la guerre puisse rester ouverte le midi pour que ces gens-là puissent être un peu à l'abri voilà c'est pas évident de penser à tout à toutes les conséquences mais je crois qu'il y a d'abord de la bonne volonté je pense que d'un peu tout le monde donc ça ça permet quand même d'avancer est-ce qu'il y a d'autres questions diverses on se retrouve tous en terrasse demain soir en tout cas il faut les encourager et puis c'est bien merci à tous et puis ouais j'espère que ça ça devrait bien se passer je pense qu'on va prendre vraiment plaisir à se retrouver les uns les autres voilà retrouver des nouvelles peut-être des têtes qu'on n'a pas vues depuis plusieurs mois je pense qu'on n'a pas d'accord 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 merci à tous je pense qu'on n'a pas d'accord Merci.